Salut les beautés, bienvenue au bon retour sur ma chaîne Beauty Gold pour une vidéo routine Lancôme. Pourquoi cette vidéo ? J'ai fait plusieurs commandes Lancôme en fait pour mes deux produits chouchous teint, donc le teint Idol Ultra Wear et le concealer, All Over Concealer, qui sont vraiment des favoris. Et à chaque fois, je fais les commandes en fait quand on a des petits échantillons. Et je me suis dit, pourquoi pas vous faire une vidéo où je vous montrerai toute une routine que je testerai ensuite pendant le temps qu'elle durera, parce que souvent ce sont des petits produits, et vous dire mon avis. Donc là au moment où je vous tourne la vidéo, on est au mois d'avril. Vous la verrez peut-être pendant une période où je suis en vacances, mais je me suis dit que ça pouvait quand même vous intéresser. Je compte faire ça sur plusieurs types de routines. J'ai une routine SVR, une routine clinique aussi à vous présenter. Et je crois que je vais avoir une routine Dermalogica. Donc là c'est une routine plutôt réconfortante chouchou, puisque ce moment j'ai besoin d'un petit peu plus de cocooning. Il faut savoir que même si je vais appliquer ces produits-là, j'appliquerai quand même mon rétinol le soir, qui ne fait pas partie de la routine, mais je l'utiliserai quand même. Et également peut-être un ou deux traitements anti-imperfection dans la journée, en plus de cette routine-là. Donc c'est parti, je vais faire dans l'ordre de la routine directement. Je vais faire dans l'ordre de la routine. Tonic Confort, donc une lotion réhydratante réconfortante pour les peaux sèches. Alors je n'ai pas la peau sèche, j'ai la peau plutôt grasse. Si je sens que c'est trop gras pour la journée, j'utiliserai plutôt le soir dans ce cas-là. Ensuite, j'ai plusieurs échantillons du Lancôme Advanced Genifique, concentré activateur de jeunesse, qui n'est pas donné, mais là je crois que j'en ai au moins 3-4 d'avance. Donc je pense que je pourrais faire quand même un moment. Et cette crème Hydrazen, j'ai le crème hydratant anti-stress, donc ce dont j'ai besoin en ce moment. Ça peut être pas mal, je crois que c'est leur formule qui est plus pour les peaux jeunes. Donc à voir, il paraît que l'odeur est super. Pour les yeux, j'ai la crème laissante activatrice de jeunesse, Genifique yeux et d'éclats. Alors j'ai celle-ci, et j'ai celle-ci, je ne sais pas du tout si c'est la même. Donc voilà, j'ai de quoi faire encore un petit moment. Je pense qu'on utilise peut-être une le matin et une le soir. Et j'ai un anti-cerne, que j'ai jamais testé celui-ci, donc que j'ai hâte de tester, en teinte beige sable. Alors moi, j'ai la teinte 0,25 normalement, donc on verra ce que ça donne. J'espère qu'il ne sera pas trop clair ou trop foncé. Donc ça, c'est pour le matin. Et maintenant, pour le soir, j'ai ce petit démaquillant pour les yeux. Donc j'adore l'effet à l'intérieur, je ne sais pas si vous voyez, c'est bifasé. Donc je démaquillerai normalement le reste et j'utiliserai ça pour les yeux, pour tester. De nouveau, le sérum Advanced Genifique. Je pense que ça, du coup, je l'utiliserai avant le sérum. Je pense que ce sera mieux pour le soir. Ensuite, en crème pour le soir, j'ai deux crèmes. J'en ai une activatrice de jeunesse, dans la même gamme Genifique. Donc je pense utiliser avec. Et j'ai aussi cette crème-là pour le glow, Rennergy Nuit Multiglow. Donc peut-être le mettre une fois sur deux, quelque chose comme ça, pour tester également. Et donc bien sûr, c'est vrai que je ne vous l'ai pas montré dans la routine. Donc ces deux produits-là de maquillage que j'utilise de toute façon déjà au quotidien et que j'adore. Je pense en profiter pour tester aussi sur le maquillage, ce petit rouge à lèvres. Ça suffit pour tester largement l'absolu rouge. J'en ai entendu énormément parler. Et ce mascara Hypnose que j'ai en petit format aussi. Ça peut être l'occasion de tester. Et pour le corps, j'ai la Nuit Trésor de Lancôme. Donc on se retrouve pour vous dans quelques secondes. Pour moi, dans une semaine ou deux. Pour vous faire un petit retour sur ces produits. Je vous retrouve avec un petit changement de décor pour vous faire un retour sur la routine Lancôme. Donc je vais vous montrer là, pas que la routine, mais dans quoi je l'ai englobée. Ça vous permettra de vous montrer un petit peu ma routine actuelle. Parce que c'est vrai que ça fait un moment que je ne vous ai pas fait de routine. Donc je vais vous montrer tous les petits produits que j'ai mis autour. Vous faire un retour sur ces produits Lancôme-là. Et puis vous aurez mon avis final dans les produits terminés. Même si là, vous verrez que je les ai quand même pas mal entamés. Donc on va commencer avec la routine du matin. Donc le matin, je me lave le visage. Bon, je ne vous ai pas mis mon nettoyant parce que ça change selon les jours. J'applique ensuite une brume d'eau thermale. Donc là, je suis passée à la Dermina qui était dans l'édition limitée de Bessim sur le sport. Le bouchon, je ne le clipse pas. J'ai un mal fou à le clipser, à l'enlever à chaque fois. Donc je ne le clipse plus maintenant. Ensuite, je mets une lotion tonique de Lancôme. Celle-ci, la lotion tonique Confort. J'avais peur qu'elle soit trop riche, mais en fait, elle est parfaite. Elle me fait penser à celle de Galénique. Une odeur très agréable. Elle est à la fois très légère, mais en même temps, on sent qu'elle apporte une première couche d'hydratation. Donc ça, j'apprécie beaucoup. Je l'aime bien. Franchement, je l'aime bien. Je serais peut-être amenée à la racheter un jour si... Je ne sais pas, il y a une énorme promo, etc. Ensuite, j'utilise ce sérum Advanced Genifique Concentré Activateur de Jeunesse. Qui est extrêmement léger. Donc c'est parfait si vous avez la peau grasse, mixte, normale. Extrêmement léger, qui sent bon, qui est très très vite absorbé. Par contre, je trouve qu'il manque d'hydratation. Donc j'ai la peau grasse, mais déshydratée. Donc pour moi, l'hydratation n'est pas suffisante. Donc vous verrez que le matin comme le soir, je rajoute toujours après un petit hydratant. Donc ensuite, je vous disais le matin, je mets un hydratant. Là, je mets un hydratant qui fait à la fois anti-imperfection. Celui-ci de la marque Medicate, Clarity Peptide. Donc à la fois hydratant parce qu'il y a des peptides à l'intérieur. Et à la fois anti-imperfection parce qu'il y a de la niacinamide. Ce produit-là est un coup de cœur. Mais vraiment, au début, j'avais peur qu'il soit un peu riche. Mais en fait, il est extrêmement léger. Et à la fois hydratant et anti-imperfection. Vraiment, gros gros coup de cœur. Celui-ci, alors par contre, j'ai vu qu'il coûtait très cher. Je crois qu'il est dans les 40-50 euros. Donc clairement, si je le rachète un jour, ce sera sur Vinted. Mais ouais, gros gros coup de cœur. C'était dans l'œuf de pack de Look Fantastic. D'ailleurs, vous le verrez sûrement dans mes favoris. Je ne sais pas si je tournerai avant ou après les favoris. Mais ce sera clair qu'il y sera. Et ensuite, je mets le gel crème Hydrazen. De la marque Lancome Hydratant Antistress. Donc c'est un gel crème qui est très très léger. Je vous montre quand je vous dis que j'ai bien utilisé. Hop. Ça sent extrêmement bon. La texture est très légère, effectivement. Ça pénètre très facilement dans la peau. Par contre, encore une fois, si jamais vous avez la peau normale, voire sèche. Ce ne sera clairement pas assez. Moi, j'ai la peau grasse, donc c'est largement suffisant. Même, j'ai un petit peu de brillance après. Mais il est très agréable à mettre. Honnêtement, il est très très agréable à mettre. C'est un beau produit. Si jamais j'avais plein d'argent, je ne m'achèterais que du Lancome. Mais celui-là ferait partie. Donc très clairement, ils en feraient partie. Mais bon, il y a d'autres produits moins chers qui sont tout aussi efficaces. Ensuite, j'applique un solaire. Donc là, j'utilise celui-là de la marque, je crois que c'est Isentree qu'on dit. Un Watery Sun Gel à l'acide hyaluronique qui est extrêmement léger. Il donne un petit léger brillant à la peau, on va dire. Mais bon, c'est un peu comme tous les solaires. Mais vraiment très léger. On ne le sent pas sur la peau. Et il ne donne pas un effet gras en fait. Il donne un effet légèrement hydratant, mais pas un effet gras. Il ne fait pas plus le schéma tiquillage. Il n'y a aucun effet blanc. Donc celui-là, je l'adore. Ce solaire-là, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Il m'en reste encore plein. Mais franchement, je vous le conseille. Par-dessus, pour matifier, j'applique cette base de Helica Beauty qui était dans la Glossy Box de l'année dernière. J'ai changé d'avis dessus. En fait, je ne l'aimais pas au début. Et peut-être que c'est avec le temps, je ne sais pas. Parce que vous voyez que là, j'ai quand même bien l'entamé. J'ai presque fini. Je commence à bien l'aimer. Ou alors, c'est que j'ai compris comment le travailler. Ou alors, peut-être que c'est que les produits que j'avais avant, ça ne matchait pas. Mais là, ça matche très bien par-dessus ça. Je mets deux pompes dans la main. Je matche sur tout le visage. Le visage est matifié. Et sans problème, j'applique par-dessus. Mon fond de teint préféré de Lancôme. Le teint Idol Ultra Wear Nude. Je le mets avec le pinceau. Vous savez, le pinceau forme de cœur, la de It Cosmetics. Ça marche, mais du fait de Dieu. Ou même avec la blender. J'ai essayé l'autre jour avec la blender. C'est juste que le blender, ça absorbe quand même beaucoup de produits. Et donc, j'ai oublié de vous montrer les yeux. Donc, je vais vous montrer ce que j'applique sur les yeux. Donc, mon sérum hydratant chouchou, Vichy Mineral 89. Qui est vraiment super pour les yeux, si vous avez les yeux déshydratés. Et par-dessus, je mets cette crème-là de Lancôme. Advanced Genifique yeux. Qui me fait penser à la crème clinique dans le sens où elle lisse. Elle lisse vraiment le contour des yeux. C'est pas assez hydratant, donc c'est pour ça que je dois rajouter ça avant. Mais ouais, ça vous lisse bien le contour des yeux. J'ai testé par-dessus, donc, de mettre de l'anti-cerne. Je mets pourtant celui de la marque Lancôme. Donc, celui-ci. Le Teint Idol Ultra Wear All Over Concealer. Alors, par-dessus, si je mets avec une blender, ça marche très bien. Par contre, avec un pinceau, ça peluche. Donc, c'est peut-être ce produit-là qui fait pelucher. C'est fort possible. Et ensuite, en maquillage, j'avais testé... Je teste encore, j'utilise encore. Le Mascara Hypnose. Je ne sais pas si je vous avais montré la brosse l'autre fois. C'est une brosse un petit peu grosse sur l'avant. Elle donne un beau volume aux cils. Ce n'est pas mon mascara préféré, c'est clair. Mais ça donne un beau volume aux cils. Je n'ai pas de chute ni quoi que ce soit. Donc, honnêtement, parfait. Par contre, en maquillage, j'ai testé aussi ça. Donc, c'est la laque. Alors, c'est marqué en tout petit. Donc, c'est l'absolu rouge. C'est une encre à lèvres. Donc, effectivement, c'est juste une encre. Je vais vous montrer la couleur. 888. C'est juste une encre dans le sens où c'est vraiment... Vous avez l'impression de mettre de l'eau sur vos lèvres. Donc, moi qui les lèvres toujours sèches, ce n'est pas fait pour moi. Donc, vous voyez, la couleur est très, très belle. Ça tient très bien. Par contre, il y a du transfert. Donc, moi qui mets le masque, ce n'est pas terrible. Et je trouve que ce n'est pas assez hydratant. J'ai besoin de mettre beaucoup de crème hydratante en dessous. Donc, je préfère mettre un rouge à lèvres qui fait tout en son. Ah, je vous ai pas mis le maquillage. Alors, dans la routine du matin, je vais vous montrer. Donc, j'utilise le blush Kiko que je vous avais présenté dans mon dernier haul. Que j'adore. Un limited blush. Vraiment parfait pour moi. Et la poudre matifiante Prescription Lab. Là, vous voyez, j'en suis presque à la fin. Elle est trop blanchissante pour ma peau. Donc, je l'utilise l'hiver parce que comme ça, ça blanchit un petit peu mon fond de teint. Le spray fixateur, j'ai oublié de le ramener là. J'utilise le Urban Decay qui marche très bien. Mais je pense qu'il va bientôt falloir que je change pour l'été pour en avoir un qui est plus matifiant. Donc, j'en laisse tout ça et je vous montre un petit peu ma routine. Du soir. Alors, le début ne varie pas. C'est-à-dire que je vais me laver le visage avec un gel nettoyant. Donc, ça, je ne vais pas... Je change selon les jours. Donc, je ne vais pas le mettre là-dedans. Je ne vais pas vous parler des soirs où je fais des soins un petit peu purifiants, etc. Donc, là, je suis vraiment à la routine de tous les soirs. J'applique ensuite la brume thermale d'Hermina. Le tonique confort qui, pour moi, n'est pas assez confortable pour le soir de l'encomme. Le sérum à douance génifique qui, pour moi, n'est pas assez hydratant. Je teste depuis plusieurs jours, même plusieurs semaines, l'huile de tea tree pure oil qui était dans la look fantastique, je crois, qui est très bien. Donc, je vous avais prévenu, ça ne sent vraiment pas bon du tout. C'est l'huile de tea tree. Par contre, sur les imperfections, c'est hyper efficace. Donc, je mets sur un petit coton-tige et je mets localement sur les imperfections. J'utilise ensuite le sérum à la niacinamide de The Ordinary. Pareil pour traiter les imperfections. Par-dessus, je mets un sérum hydratant puisque, pour moi, le l'encomme n'est pas assez hydratant. Donc, j'ai acheté celui-ci à un moment de Arruarruwander. Donc, il y a un sérum anti-rides. Donc, ça, c'est pas... Voilà. À l'acide hyaluronique et au riz noir. Et donc, j'adore le packaging. En fait, je trouve très beau le packaging, mais il n'est pas pratique parce que, du coup, le truc, il ne tient pas le bout. Donc, c'est vrai que c'est très joli, mais ça ne tient pas dans la salle de bain. Donc, on dit, c'est comme ça. Donc, à l'intérieur, c'est un embout comme ceci. C'est un sérum qui est assez riche. Donc, très clairement, pour le jour, ça ne va pas. Pour le soir, c'est très bien. C'est riche. C'est parfait. Une fois que j'ai appliqué toute cette épaisseur, même s'il n'y a pas d'épaisseur parce que tout est absorbé. Donc, deux soins pour bien la préparer, bien l'hydrater et traiter un peu les imperfections. J'utilise, je vous en avais parlé dans mon haul, de Paula's Choice. J'ai commencé le rétinol. J'ai commencé avec celui-ci qui est à 0,1%. Donc, dedans, il y a du rétinol, mais il y a aussi, je crois, de la vitamine C et pas mal d'actifs, même hydratants. Enfin, ce n'est pas juste du rétinol. Et donc, je prends celui-là tous les soirs et deux fois par semaine. Enfin, une fois et puis deux fois par semaine. J'ai commencé à introduire le 0,3%. Voilà, mais c'est celui-là que j'applique tous les soirs. Il est un petit peu huileux, mais il n'y a pas de peluche ni quoi que ce soit avec le reste. Il est très, très bien formulé. C'est un flacon pompe, donc pas de problème de conservation. Et j'en suis très satisfaite. Je n'ai pas eu d'irritation à cause de ça pour le moment. Donc, vraiment super contente. Ensuite, j'applique cette crème activatrice de jeunesse de Lancôme Généfique. Alors là, juste pour vous montrer, j'ai presque fini aussi. Donc là, la texture est beaucoup plus riche que celle de jour. Par contre, ce que je trouve dommage, c'est que pour moi, elle n'est pas assez riche. Elle est certes un peu plus crémeuse, mais elle n'est pas assez riche. Et j'ai besoin de beaucoup d'hydratation le soir. Donc souvent, en fait, après l'avoir appliquée, je suis obligée d'appliquer une crème beaucoup plus riche, beaucoup plus à présente. Donc celle que j'adore, c'est celle-ci de la marque Klairs. Je crois que je vous l'avais déjà montrée en favori. Qui est bien hydratante, bien apaisante. Mais il n'en faut pas trop, donc ça me dure un moment. Et même, en fait, il y a des soirs où lui, il me picote le visage. Donc je trouve ça bizarre. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà testé, si ça fait pareil sur vous. Donc voilà, il y a des soirs où lui, je ne l'applique pas et je n'applique que cette crème 1. Parce qu'il picote trop le visage. Donc c'est très étrange. Et en contour des yeux, des fois, j'applique un sérum avant. Mais souvent, ce que je fais le soir, c'est que je fais tout remonter sur le contour des yeux, sauf le rétinol, pour déjà préparer. Et ensuite, j'utilise de la marque Laroche-Posay, le Tolerian Ultrase yeux. Donc normalement, je prends le Clinique, mais bon, là, j'avais acheté celui-là à petit prix en parapharmacie. Donc ce qui est bien, je ne sais pas si vous voyez, vous avez comme un emballage plastique souple à l'intérieur. Et quand vous appuyez sur la pompe, l'emballage se rétracte. En fait, vous avez tout le liquide qui remonte par la pompe. Et donc là, le contour du tube en plastique, vous voyez, celui en plastique dur, vous voyez, en fait, l'avancement où vous en êtes dans le tube. Je ne sais pas si c'est clair ou pas ce que j'ai dit. Mais donc du coup, c'est sous vide. Ça, c'est super pour la conservation, surtout qu'on a 20 millilitres. Et puis, on peut bien voir, là, on en est dans le tube ou pas. Et je trouve ça super, super comme système. Donc celui-là, on contourne les yeux, il est temps. Donc dans la routine du soir, un petit peu déçu pour ces deux produits Lancome qui ne sont pas assez hydratants à mon goût. Et celui-ci qui, pour une raison, je ne sais pas pourquoi, me pique le visage. Donc c'était tout pour la routine Lancome. N'hésitez pas à me dire s'il y a des produits que vous avez déjà testés ou que vous me recommandez de la marque Lancome, que je n'aurais pas testés. Je ne les achèterai pas pour les tester, je pense, s'ils sont vraiment géniaux et qu'un jour, j'ai une grosse promo et que j'ai fini tous mes produits. Ce qui n'est pas encore le cas. Ça me permettrait de vous montrer un petit peu tous les produits de ma routine actuelle. La prochaine que je vais tester, je pense que ce sera la Dermalogica. J'en avais parlé dans mon dernier haul. Donc je finis ma routine Lancome. Vous allez les voir passer petit à petit dans mes produits terminés. Puis une fois que j'ai terminé cette routine-là, je vais passer à la routine Dermalogica. Je trouve ça bien d'utiliser les produits ensemble, en synergie, voir ce que ça donne. On va pouvoir passer maintenant au tirage du concours des un an de ma chaîne. Vous étiez 29 participantes. J'ai enlevé des participations puisque la bonne réponse, c'était la Glossy Box. C'est la seule édition limitée que je n'avais pas unboxée. Donc c'est parti pour le tirage au sort. Et donc bravo à toi, Émilie. C'est toi qui as gagné le concours. Je vais te contacter par Instagram pour voir un petit peu comment on fait l'envoi. Et pour toutes les autres, ne vous inquiétez pas, j'organise très régulièrement des concours. Le prochain pour les 300 abonnés, je vais le lancer je pense au mois de mai. Ce sera un petit concours spécial week-end été. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si c'est encore fait. Et je vous fais des bisous.